Regarde moi ça si c'est pas magnifique ça c'est ma carte de résident mauricien et oui j'ai décidé de quitter Marianne pour Maurice alors non j'ai pas viré de bord mais je m'installe à l'île Maurice alors avant de te dévoiler pourquoi dans quelques instants n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos aux notifications tu cliques soit au dessus de cette vidéo soit en dessous si t'es déterminé tu vas trouver alors suis moi je vais aller sur le kiosque là de ma nouvelle maison alors oui j'ai une voix de canard j'ai attrapé froid dans l'avion vive la clim alors je viens d'emménager ici à Maurice je viens de prendre les clés de ma maison de récupérer les clés de cette villa et donc oui je te fais l'annonce officiellement je me suis installé à l'île Maurice à dix mille kilomètres de Paris et ce choix je l'ai fait principalement pour cinq raisons alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que peut-être que tu arrives là et tu te dis ouais en fait c'est juste une évasion fiscale c'est ça Alex et en fait non pas du tout c'est de multiples choix qui m'amènent ici et j'ai pris des notes pour vraiment bien te présenter en détail pourquoi j'ai décidé de changer de vie et de m'installer ici le premier la première raison principale c'est le style de vie et oui tu le sais si tu me suis maintenant depuis un petit moment je suis parisien j'habitais maintenant donc dans le centre de Paris dans le premier arrondissement et le truc c'est que eh bien c'est un rythme de vie qui est un peu plus oppressant même si je suis entrepreneur à mon compte et que j'ai la liberté j'ai une liberté importante grâce à internet tu as quand même tu as quand même le métro tu as quand même les voitures la pollution tout ce genre de trucs là qui créent un style de vie c'est bien quand tu es un peu jeune quand tu fais des études que tu as envie de sortir que tu as un rythme de vie qui est un peu plus frénétique mais quand tu es un peu plus posé que tu gagnes bien ta vie et que voilà tu je commence à avoir une famille des enfants bah c'est peut-être intéressant de se poser la question comment tu veux vivre et moi ce que je veux faire bah c'est vivre plus posément prendre le temps être avec mes proches même prendre du temps pour moi et le fait d'être dans une île où tu es au bord de la mer ou dans une grande maison parce que moi avant j'habitais dans un 60 mètres carrés dans le premier arrondissement ce qui est déjà bien en plus c'est ça le pire ici je me retrouve dans une maison de 200 mètres carrés beaucoup plus cool avec la piscine tu peux le voir les petits palmiers la vergue à côté on est en pleine végétation c'est vraiment super cool donc voilà ça c'est la première raison principale c'est le style de vie ensuite en deuxième c'est le climat d'arriver si tu ne vois pas trop peut-être parce qu'en ce moment il y a des nuages qui passent mais il fait fait super beau à l'île Maurice il fait super chaud en france il pleut très souvent il fait pas très chaud six à huit mois de l'année c'est plutôt huit mois voire plus maintenant pratiquement 10 où il fait pas super beau en fait et c'est chiant c'est relou c'est trop relou et moi je veux ma dose de vitamine d c'est bon pour la santé c'est bon pour le moral je compte vivre beaucoup plus à l'extérieur et le choix de l'île Maurice évidemment s'est fait ressentir là aussi je te donne mon troisième point qui est la pollution donc dans le premier arrondissement de paris spécialement là où j'habitais c'était l'un des coins les plus pollués de paris donc sache que la pollution engendre des maladies tels que les problèmes cardio respiratoires tels que des cancers voilà il y a plein de choses très négatif engendré par la pollution moi je viens d'avoir un enfant j'ai pas envie que mon enfant respire à plein nez des gaz de peau d'échappement ici on respire un air qui est beaucoup beaucoup plus pure et j'ai pas envie de clamser à 40 50 ans d'une maladie liée à la pollution très peu pour moi d'ailleurs quand je faisais mon sport à l'extérieur à paris bah je le sentais quand j'allais m'entraîner au parc et que je revenais vers chez moi j'avais j'avais une qualité de l'air et une façon de respirer qui était beaucoup plus difficile beaucoup moins agréable et quand on note directement quand tu peux le palper tu fais quelques mètres et tu vois que la qualité de l'air est à chier il faut se poser des questions que j'avais pas continué comme ça 20 ou 30 ans et flinguer ma santé ça c'est clair et net ensuite j'ai un autre point qui est le quatrième point c'est le climat politico médiatico français alors qu'est ce que ça veut dire tu sais toutes les news qu'on a à la télé télé radio presse les élections les tout ce qui se passe dans l'actualité les drames les gens qui meurent l'économie qui va pas le chômage et toutes ces mauvaises nouvelles déjà moi je ne consomme pas de médias depuis des années et en plus de ça spécialement aussi mais ça à paris il ya tout ce climat politico médiatique on commande tous les faits et gestes de des guignols qui nous représentent et donc moi ça me parle absolument pas d'ailleurs si tu sais tu suis cette chaîne je suis entrepreneur j'ai jamais été salarié les règles le système classique que ce soit à partir du système éducatif et le système salarial je n'ai je l'ai toujours rejeté en fait et donc c'est pas pour aller voter pour des guignolos et leur confier et prier un peu par miracle que ma vie s'améliore je préfère avoir directement un impact par exemple m'aménager ici m'installer dans cette maison là je sais que ma qualité de vie va grimper et j'ai pas besoin d'espérer que le prochain président en place fasse quelque chose pour m'aider donc ça c'est dans la continuité d'être un entrepreneur et d'avoir ton activité sur internet et c'est ce que je te souhaite aussi je te souhaite pas forcément de venir à l'île maurice chacun son délire chacun ses objectifs moi je connais l'île maurice depuis plus dix ans parce que j'ai de la famille qui est installée et forcément c'est un choix qui est en cohérence avec mon état d'esprit alors attention je pars pas fâché de la france je vais je vais le dire juste en conclusion après c'est très important qu'on comprenne bien ma démarche par rapport à ça et enfin le cinquième point mais évidemment ça en fait partie c'est la fiscalité la fiscalité ici à maurice est très intéressante on a un taux de 15% sur l'impôt personnel que ce soit quelques voilà quelques dizaines de milliers de revenus par an dizaines de milliers d'euros ou des millions d'euros ce sera toujours 15% il n'y a pas d'ISF il n'y a pas de il n'y a pas de taxes foncières tous ces trucs là ça n'existe pas et après évidemment il ya des impôts sociétés ça dépend la forme de la société mais ça va de 0% à 15% donc on est très loin des 60% en france alors ne te méprends pas à moi toutes mes activités que j'ai en france elles sont restées en france donc je ne pars pas je ne déménage pas mes activités françaises je vais continuer à payer mes impôts en france de mes activités françaises par contre évidemment je vais lancer de nouvelles activités à maurice qui seront donc worldwide qui seront des activités partout dans le monde et pas spécialement dans le marché français et donc là ce sera imposé à maurice donc du coup voilà c'est vraiment pour te dire c'est un choix style de vie c'est un choix de qualité de vie évidemment la fiscalité arrive quand même et c'est intéressant de pouvoir bénéficier c'est sûr c'est un double effet qui se coule il ya d'autres endroits pour les entrepreneurs d'internet qui sont un petit peu voilà qui ont le vent en poupe maurice en fait partie sinon il ya une destination qui est très reconnu qui est malte après moi malte je n'ai pas de coup de coeur par rapport au lifestyle par rapport à ce que j'ai j'ai envie d'avoir au quotidien ici c'est parfaitement représenté donc pourquoi pas renseigne toi si tu as envie de bouger et enfin je te disais ouais je pars pas du tout fâché de la france en mode ingrat expatrié genre la france c'est de la merde non je pense que la france est un très beau pays c'est un pays magnifique avec une histoire exceptionnelle avec des gens qui sont qui sont top mais qui ne qui ne correspondent pas mes besoins du moment mais je continue à jouer le jeu tu vois avec des impôts que je continuerai à payer en parallèle et aujourd'hui je me sens vivre cette aventure mauricienne alors on fait un premier test on va voir pendant un an si on se sent bien rien n'est fermé je laisse toujours des portes ouvertes des plans B des plans C on sait jamais en tout cas voilà aujourd'hui je suis ici je suis content de te l'annoncer donc il y aura plus de vidéos à l'extérieur plus de vidéos tout court d'ailleurs je pense que je vais m'organiser à faire avoir une équipe ici faire des vidéos plus souvent et voilà maintenant tu sais je vais travailler donc toi aussi tu peux lancer ton activité pour être libre indépendant pour vivre où tu veux où tu le souhaites comme tu veux et d'ailleurs j'ai préparé une formation gratuite pour t'aider à réaliser ça tu cliques soit au dessus soit en dessous tu vas atteindre sur une page tu rentres ton prénom ton adresse email et tu vas pouvoir télécharger cette formation gratuite j'aimerais aussi tu me répondes à la question si toi aussi tu étais totalement libre indépendant grâce à ton activité sur internet où est-ce que tu vivrais où est-ce que tu irais t'installer donc dis le moi en commentaire et puis on va pouvoir continuer cette discussion en attendant partage et like pouces blotte moi cette vidéo massivement en attendant n'oublie pas c'est toi qui décide et c'est moi qui vais me faire un café allez ciao